Et aujourd'hui on a les loupards ! Pas comme tous les jours en fait ! Alors après dix ans de navigation en équipage, en double, et le solitaire du Figaro, de Tour de France à la voile, j'ai pu réaliser mes rêves de gosses en participant à la route du Rhum en 2010. Et bien maintenant on est haut portant, à fond, quasiment en route directe vers les Antilles. On va avoir de 10 NS 1000 sur cette route du Rhum en 2010. Je suis collé à la barre. Je barre depuis je ne sais pas combien de temps. Comme on est au portant, on ne peut pas lâcher la barre. Et du coup, je dors un peu sur le pouf qui est à côté, tout en tenant la barre du vin. Je commence à être bien bien cuit. Voilà, arrivé à Pointe-à-Pitre, on voit les cintes derrière nos doubièques. On est là, c'est magique. Voilà, on arrive. Il n'y a pas eu un moment facile. Pas un. Les sponsors n'attendent plus d'un partenariat qu'un simple logo sur un bateau. Il s'agit de proposer une solution complète, d'écrire une histoire commune, d'avoir des ambitions convergentes et de répondre à des problématiques économiques. Et voilà, une vue magnifique sur l'océan Atlantique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bien, bonjour à tous ! Un petit point sur la Transat A2R 2018. Attention, attention ! Cette année, les partisans de l'Option-Sus ne tiennent la corde ! Pressé des deux peu par le duo Maë et Moussel, l'équipage de vie ou environnement surfe les vagues et ne lâche rien ! Et ils comptent sur leur bonne étoile pour arriver les premiers à l'île de Saint-Marc-Démy. Dans les Antilles-Françaises ! Je suis payé me faire assommer par un énorme poisson au volant. Il faisait au moins un mètre, sans être marseillais. Un mètre de Marseille, hein ! Il a sauté au-dessus du mât et il a attiré dans le cockpit. Et là, en prenant mon courage à deux mains, j'ai attrapé le stick. Paf ! Paf ! Je l'ai assommé. Il a tenté de résister, mais... ... 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